... Cela fait 50 ans que cette église est affectée au culte gréco-catholique ukrainien. A l'occasion de ce jubilé, nous allons vous présenter l'histoire de notre paroisse. Des photos, des vidéos, des articles de journaux et surtout vos souvenirs. Nous avons retrouvé les images de 1970 avec Joseph Slepil à Saint-Athanas. Nous sommes descendus dans la crypte où les Ukrainiens célébraient la liturgie avant d'obtenir l'église de Villeurbanne. Nous avons par exemple résolu l'énigme de savoir pourquoi le texte était ici en slavon alors qu'il est là en grec. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette recherche, dans ce travail de mémoire. Si vous avez des photos, des vidéos ou plus important encore, des souvenirs, nous vous donnons rendez-vous le 4 mai ici même pour découvrir ensemble le fruit de ce travail commun. Sous-titrage Société Radio-Canada